Ça s'est passé dans les blagues ! Le front asiatique est arrivé dans les Côtes d'Armor en 2010. Donc depuis, il ne cesse de progresser. Il est arrivé, on va dire, par l'île des Vilaines. Donc les premières communes touchées étaient celles qui sont en bordure. Aujourd'hui, il a fait son chemin. Donc c'est vrai que sur le secteur de Pérot, Slanon, il commence à arriver. Il y a eu quelques cas de signalés l'an passé. Donc cette année, pour vous, ça va être une grosse année, je pense, avec au moins une dizaine, voire une quinzaine de nids qui risquent d'être trouvés sur votre secteur. Comme vous disiez, il y a de nombreux cas qui ont été découverts dans le Trégor, notamment à Loanec ou encore au Vieux-Marché il y a quelques temps. Quels sont les risques qu'on encourt à rencontrer ces fameux frelons ? Le premier risque, c'est la piqûre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas non plus en faire une phobie. Il ne faut pas en avoir forcément trop peur. Le problème du frelon asiatique, on va dire, par rapport à notre frelon commun, c'est que ces nids peuvent être absolument partout. Aussi bien au sol que dans la signe d'un arbre à 20 mètres de haut, que dans une grange, que dans une cabane, que sous un toit. C'est absolument partout. Donc le risque est de tomber dessus par hasard. Et dans cela, vous allez déranger la colonie et risque d'y avoir des piqûres, bien sûr, importantes et plusieurs. C'est là le risque encouru. Par contre, s'il est loin de vous, on va dire à 10 mètres, dans la signe d'un arbre, vous n'avez aucun danger si personne n'y touche. C'est ce qu'il faut apport tenir. Donc le gros souci et l'intérêt pour lequel nous, on a engagé une communication et un petit peu de lutte, c'est parce que c'est un gros prédateur de l'abeille. Contrairement au frelon commun que nous avons, on va dire, de façon commune sur notre territoire. Ennemi commun de l'abeille, donc des apiculteurs. Voilà, c'est un gros souci pour les apiculteurs. Aujourd'hui, ça fait deux années assez catastrophiques pour l'apiculture. Donc c'est un nouveau prédateur qui arrive sur leur ruche. Donc c'est clair que pour eux, c'est un petit peu un point noir et sur lequel ils veulent engager des actions pour pouvoir le combattre. Alors moi, j'ai juste une question. Il y a quelques années, le frelon asiatique s'est bien plu chez nous. Qu'est-ce qui, selon vous, a emmené ces frelons à coloniser notre territoire ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il progresse. Il a une vitesse de colonisation très importante. Il a des colonies très importantes. Et puis le souci qu'on a, on a beau engager une lutte, les nids sont découverts très tardivement. Et la reproduction a déjà eu lieu avant l'élimination. Et ce qui fait qu'il continue à progresser. Aujourd'hui, le souci, c'est que si vous avez un nid dans une cabane de jardin, logiquement, il va être découvert assez tôt pour pouvoir l'éliminer rapidement, avant la reproduction. Toutefois, quand il est à la fin d'un arbre qui fait 25 mètres, qui est à peu près 50% des cas, eh bien, souvent, il faut attendre la chute des feuilles. Et la chute des feuilles, c'est novembre. Donc, on découvre le nid au mois de novembre. Et la reproduction a déjà eu lieu. Donc, il y a déjà des reines fondatrices pour l'année d'après, qui se sont déjà reproduites et qui vont coloniser l'année d'après. Et ça, c'est un énorme souci pour nous. Les beaux jours arrivent et les nids commencent à apparaître. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on découvre un fameux nid de frelons asiatiques ? Alors, à cette saison de l'année, ils sont plus petits. Il n'y a qu'une seule reine. Il n'y a que la reine, pour l'instant. Elle est en constitution de nid. Elle n'a pas encore fait de larves, de petits. Donc, aujourd'hui, il y a absolument... Enfin, au mois d'avril, mai, on va dire, on est à peu près tranquille. Il y a très peu de danger. Nid, il n'est pas plus gros qu'une balle de golf. Donc, il est quasiment un des slabs. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de temps en temps, parce qu'il y a déjà eu quelques reines de capturés, voilà ce qu'on retrouve. Le gros des colonies va se retrouver plutôt au mois de juillet, août. Là, ça va exploser. Parce qu'il y a toutes les larves qui vont sortir de la ponte. Et dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est déjà le signaler. Parce qu'il y a un recensement qui est obligatoire. Donc, le signaler auprès de nos services. Donc, nous, on fait le recensement. Et pour les gens, on explique un petit peu la démarche. Donc, malheureusement, c'est une espèce invasive qui a été classée par l'État en deuxième catégorie. Donc, la lutte, l'élimination n'est pas prise en charge. Beaucoup de communes acceptent aujourd'hui de payer l'élimination. Mais l'élimination n'est pas prise en charge. C'est un gros souci aussi pour nous pour enrailler cette prolifération. Alors, on peut aussi vous contacter. Quel numéro on peut vous joindre justement pour recenser ces lignes ? Alors, pour le recensement, le numéro de téléphone, c'est le 02 96 01 37 90. Donc, voilà. Au moins, c'est noté à tous nos éditeurs qui, malheureusement, tomberaient sur un nid de frelons asiatiques. N'hésitez pas à appeler la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles. On vous remercie en tout cas, Madame Richard, pour votre sympathie et disponibilité. Et puis, on vous dit surtout à nos éditeurs, attention à ce fameux frelons. Le mag en hebdo, c'est en deux heures pour tout savoir sur votre région. Chaque vendredi à 18h avec Guillaume. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?